Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc aujourd'hui, on va faire la suite. On va voir la suite qui s'appelle le seulement des 144 000, la tribu d'Azard. Donc on a déjà vu trois tribus. Donc on a vu Ruben, on a parlé de Judas, on a parlé aussi d'une autre tribu, j'ai oublié le nom. Mais on voit vraiment que toutes les tribus de Judas sont sorties quand même d'une famille assez difficile, d'une famille déjà qui était polygame, qui avait plusieurs mères présentes, plusieurs parents d'enfants nés d'une mère, il y avait de la jalousie, il y avait diverses choses. On a vu ça quasiment dans les trois types de caractères. J'aimerais en voir un autre caractère. Bien sûr, ce sont des caractères qu'on ne trouve pas beaucoup dans la Bible. Je veux dire, on ne parle pas beaucoup d'Azard, mais on en parle assez au moins pour pouvoir discuter de cela et pouvoir en parler. Et surtout, c'est important en fait parce que la Bible nous relate ces choses en fait dans Apocalypse 7, versets 4 et 5. Et en fait, ce n'est pas 4 et 5, c'est un peu plus loin. Mais le verset 4 et 5 nous montre, en particulier le verset 4, en nous disant, Donc, Dieu veut nous révéler qu'au ciel, il y aura différents types de caractères qui vont prendre la position, prendre le choix de mettre de côté leur vie passée. Leur vie passée et leur caractère qu'ils ont pu développer au fil des ans pour révéler, en fait, la vie de Dieu. Et donc, aujourd'hui, on va voir le caractère d'Azard, un autre caractère auquel peut-être quelques personnes d'entre nous pourront se retrouver au travers de cette personne, de ce personnage biblique et auquel, j'espère, nous pourrons et vous pourrez voir et donc comprendre comment on peut s'en sortir face à ce type de caractère qu'on va voir aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra donc commencer à étudier la tribu d'Azard. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de nous permettre, Seigneur, de pouvoir étudier ce message, de pouvoir étudier l'Apocalypse 7, en étudiant particulièrement chacune des tribus. Aujourd'hui, nous allons parler de la tribu d'Azard, un autre personnage, Seigneur, un caractère différent, peut-être un autre type de personne auquel on va trouver parmi ton Église, Seigneur, puisque tu nous dis que chacune des douze tribus se voit en caractère et se voit une personne dans l'Église. et donc que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions nous retrouver dans l'un de ces douze personnes, que nous puissions vraiment nous faire comme eux, Seigneur, et voir à quel point nous pouvons laisser notre derrière passer et avancer avec toi et changer totalement, Seigneur. C'est ma prière et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans Genèse 30, verset 9 à 13, on nous parle de la naissance d'Azard et donc de la signification de son nom aussi. Dans Genèse 30, verset 9 à 13, on nous dit Aujourd'hui, on va voir la plupart des textes, mais en fait, tous les textes, on va les voir dans la version Osterwald de la Bible. Je vous dis ça comme ça parce que dans la version Osterwald, le mot « azère », le nom « azère » est écrit avec deux « s ». Donc, on pourrait dire « assère », mais réellement, le nom, c'est « azère ». Donc, c'est juste pour ne pas que vous vous mélangez quand on va utiliser le nom. Mais le mot « azère », le nom « azère », le nom propre « azère » signifie « heureux ». Donc, déjà, son nom porte peut-être ce qu'il est. Et donc, le nom « heureux » est un beau nom, déjà, par sa signification, tout comme le nom « gad ». Et on voit déjà encore une fois que « azère », tout comme « gad », sont nés de la servante de Léa. Donc, c'était la troisième, si je ne me trompe pas, la quatrième femme de Jacob. Et donc, déjà, on retrouve cette idée, en fait, de polygamie. Ils se sont retrouvés au milieu de cette même idée polygame, en fait. Parce qu'il faut savoir, Zilpa était une servante, donc les enfants d'Azère et Gad appartenaient à Léa. Et pourtant, c'était Zilpa qui était la mère. Et leur père était Jacob, et là, il y avait des frères de quatre mères différents. Donc, c'est normal, ça crée des problèmes, en fait. Mais, Azère est né, et Azère a rendu Léa heureuse. Sa naissance a créé du bonheur pour Léa, tout comme Gad l'a été aussi. Et Jacob a donné une bénédiction sur Azère. Dans Genèse 49, verset 20, il dit « D'Azère viendra le pain savoureux, et il fournira les délices royales. » On voit ici, encore une fois, une expression symbolique et métaphorique pour la tribu d'Azère. Un symbolisme qui est quand même assez important, puisqu'il va nous révéler des choses importantes sur sa vie, mais sur les tribus à venir aussi, qui ont porté aussi son caractère par la suite. Mais que signifie cette phrase? Que signifie cette phrase? Que signifient les mots que Jacob a employés sur Azère? Parce que Jacob a prononcé une bénédiction sur tous ses enfants. Et pourtant, Jacob disait cela comme s'il allait annoncer une prophétie, en fait. On parle de pain savoureux, on parle de délices royales, on parle d'un souper, d'un repas, de quelque chose qui est très bon. Et on va voir aussi qu'est-ce que signifient ces mots. Déjà, on parle d'une situation polygame que Dieu n'a jamais enseignée dans la Bible, auquel Jacob a pris part, étant contraire à Dieu. Ces personnes sont nées comme elles sont nées, et comme nous l'avons vu, elles sont nées dans un contexte de vie tout à fait différent que Dieu l'avait prévu pour eux. Et c'est ça qui est à compte plus fort, c'est qu'ils sont nées dans des circonstances, et ils ont développé un caractère qui était contraire à la volonté de Dieu. Et pourtant, ils ont changé de vie quand ils ont rencontré Dieu dans leur vie. Dans la prévision de la bénédiction sur Hazard, il y a quelque chose d'important. Il s'agit de la graisse du pain et des mains royaux. On parle de pain savoureux. Et donc, on parle ici d'une expérience qui est achetée. Une expérience qui est achetée. Qu'est-ce que ça veut dire, une expérience qui est achetée? En fait, Hazard est né dans des circonstances qui étaient peu recommandables, et ça je pense que tout le monde serait en accord pour dire cela. Mais dans toutes ces circonstances peu recommandables, il y avait un ingrédient. Quelque chose de bon dans les parties cachées dans les entrailles de Hazard. Et on parle de mets royaux. On parle de quelque chose de royauté, en fait. Et on parle de pain. Il est né dans un environnement de péché avec une personnalité inconvertie, comme tous ses autres frères, mis à part Joseph. Et a été affecté par ce genre de vie familiale impie. Mais il a été amené sous Jacob, au dieu de Jacob. On a une expérience ici d'achetée très intéressante. Parce que ce qu'il vivait, ce n'était pas ce que Jacob enseignait. Donc, Hazard avait une double expérience. C'est pour ça qu'on dit une expérience d'achetée. C'est qu'il vivait dans une famille impie, mais pourtant Jacob servait le dieu vivant. Donc, il avait connaissance du dieu vivant, mais sa vie pratique n'était contraire. Donc, on voit qu'il chevauchait entre le bien et le mal, en fait. Mais pourtant, Jacob a donné une bénédiction importante à Hazard. Il a dit qu'il représenterait la royauté. On parle de royauté. On parle de pain. De pain délicieux. On peut parler de pain qui contenait la meilleure huile. Et donc, c'est pour ça qu'on voit ça, en fait. C'est pour ça que ces mots sont pris. Quand on parle de pain, on parle d'huile. Et l'huile a une particularité assez impressionnante dans la Bible. En fait, Hazard est décrit comme une personne avec une certaine royauté qui est cachée. Et qui pourtant contient la corruption à la fois. Je vais vous montrer ici un texte biblique dans le psaume 55 qui nous décrit une personne corrompue. Dans le psaume 55, versets 20 et 21, on nous dit « Dieu l'entendra et il les humiliera. Lui qui règne de tout temps, parce qu'il n'a point en eux de changement et qu'il ne craigne point Dieu, chacun jette la main sur ceux qui vivaient en paix avec lui et le viole son alliance. » On voit ici, on va répéter « Dieu l'entendra et il les humiliera. Lui qui règne de tout temps, parce qu'il n'a point en eux de changement et qu'il ne craigne point Dieu, chacun jette la main sur ceux qui vivaient en paix avec lui et le viole son alliance. » On parle ici d'une personne, on pourrait dire, qui a connu Dieu, mais qui a décidé de faire le contraire. C'est ce que psaume 55 nous décrit. On parle d'une personne qui a eu un début noble. Quand on parle d'un début noble, on parle d'un début qui était sous la présence de Dieu et qui s'est corrompue. Donc, on voit ici qu'une personne peut prononcer de belles paroles, mais on peut prononcer aussi dans ses belles paroles des paroles flatteuses. Et la Bible nous parle de la flatterie. La flatterie, c'est très négatif. Parce que la flatterie, c'est qu'on va amadouer une personne en lui décrivant quelque chose de positif pour l'amener à quelque chose de négatif. C'est ça la flatterie, en fait. C'est comme dire « Ah, t'es vraiment bon. Ah, t'es super bon. Pour vrai, je t'encourage vraiment. » C'est pas juste lui dire « Ah, t'es vraiment bon. » C'est pas de l'encourager. C'est le flatter pour l'amadouer, puis après ça, pouvoir le contrôler. Ou lui faire dire quelque chose, ou lui faire faire quelque chose qui n'est pas correct. Ça, c'est la flatterie. Et la flatterie, c'est très, très mal. C'est la différence de l'encouragement auquel on dit « Je trouve que t'étais vraiment bon pour vrai, continue comme tu fais. » Ça, c'est de l'encouragement. Donc, il faut différencier la flatterie de l'encouragement. Et on l'entend ça souvent chez les politiciens. On l'entend ça souvent dans le monde. Et on voit que c'est un peu comme un épais à double tranchant. Parce qu'avec un épais, on peut bien parler, tout comme on peut bien parler aussi, puis faire le mal. Et on voit ça chez les politiciens quand on voit les élections. On voit souvent ça. « Ah, je vais... » Il offre de belles paroles, puis pourtant, il n'accomplit rien qu'est-ce qu'ils font. Ou il l'accomplit, bien, à leur manière. Puis c'est vraiment destructeur. Ça, c'est de la flatterie. Et on voit ici une personne, quand on parle de pain, de pain délicieux, on parle de quelqu'un qui offre quelque chose de bien, mais qui derrière se cache quelque chose de flatteur. C'est comme ça qu'il était Hazard. Le caractère d'Hazard, c'est qu'il parlait bien, il offrait des bonnes choses, mais derrière ces paroles se cachait un motif qui, peut-être, était... qui n'était pas bon, ou qui allait vis-à-vis de lui plutôt que vis-à-vis de l'autre. C'était la flatterie. Hazard était décrit un peu comme un politicien, en fait. Et ce n'était pas causé par lui, en fait. Ça a été causé par sa vie, avec la famille, en fait. La famille qui était corrompue. La parole prononcée par quelqu'un qui a été élevé dans un milieu impie peut être courante. Et ce n'est pas seulement lui qui en souffre, mais c'est la famille qui en souffre. Et c'est pour ça qu'on décrit Hazard comme prononçant des mots doux. On dit d'Hazard, dans les textes de la Sainte du Seigneur, « Ne recevez pas de flatterie, même dans votre vie religieuse. La flatterie est un or par lequel Satan est à l'affût pour tromper et enfler l'agent humain de haute pensée de lui-même. Prenez garde que personne ne vous pervertisse par la philosophie et par une vaine trompie, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon le Christ. » La flatterie a été la matière dont beaucoup de nos jeunes ont été nourris. Et ceux qui ont loué et flatté ont supposé qu'ils le faisaient bien, mais ils le faisaient mal. La louange, la flatterie et l'indulgence ont fait plus pour conduire des hommes précieuses dans de faux sentiers que tout autre or que Satan a conçu. On pourrait prendre l'exemple ici d'un, puisque là j'ai quelque chose qui me vient en tête, l'exemple du pasteur W.W. Prescott. Peut-être que vous ne vous connaissez pas, mais chez les pionniers, c'était un pasteur très aimé, très respecté. Pourquoi? Parce qu'il parlait très bien. Il avait un très beau vocabulaire, il était prestigieux, il avait une belle apparence. Il avait tout en fait pour plaire. Puis lui, il prêchait, il était invité partout dans le monde. Que ce soit en Angleterre, en Australie, en Amérique du Sud, partout dans le monde il était invité. Puis tout le monde l'encourageait, le louait, c'était presque rendu, il le vénérait par ses belles paroles. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à cause que les gens le flattaient, il a commencé à dire toutes sortes de choses, parce que lui voulait le dire, puis que les gens avaient confiance en lui. Donc là, les gens commençaient à croire ce qu'il disait qu'il était faux. Et l'anlète a dit que cet homme-là devrait être enlevé de ses fonctions, puis remis au plus bas de l'échelle, pour qu'il apprenne l'humilité, qu'il apprenne qu'il a beau avoir toutes ces choses-là, mais que toutes ces choses-là, c'est que Dieu lui a permis d'avoir ces choses-là. Pourquoi? Pour justement attirer les gens vers lui, et non pas vers la personne qu'il est. Et c'est ça, en fait, la flatterie peut amener ces gens-là à faire cela, en fait. Regardez ce qu'elle nous dit encore. « La flatterie fait partie de la politique du monde, mais elle ne fait pas partie de la politique du Christ, exactement. Grâce à la flatterie, les pauvres êtres humains, pleins de faiblesse et d'infirmité, en viennent à penser qu'ils sont efficaces et dignes, et s'enflent dans leur esprit charnel. Ils s'enivrent de l'idée qu'ils possèdent des capacités supérieures à celles qu'ils ont réellement, et leur expérience religieuse devient déséquilibrée. À moins que dans la providence de Dieu, ils ne soient détournés de ces tromperies, ne se convertissent, et n'apprennent le ABC de la religion à l'école du Christ, ils perdront leur âme. » Donc, il y a un message important derrière la flatterie. Qu'est-ce que je vous dis là, c'est qu'Azer disait de belles paroles, mais il pratiquait la flatterie, et ça, ça avait quelque chose de mauvais, une répercussion sur sa famille. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là, c'est que dans l'Église, il va y avoir des gens qui vont pratiquer la flatterie, qui ont le même caractère d'Azer, qui vont le faire dans l'Église, et qui, en fait, doivent subir une conversion. Parce qu'Azer n'a pas fait ça toute sa vie, il s'est converti. Il a accepté le Seigneur, on le retrouve dans l'Apocalypse 7, et c'est justement parce qu'il a accepté le Seigneur dans sa vie qu'il a changé. Donc, ici, je ne sais pas vous dire qu'il peut y avoir de belles paroles, de beaux mots, une flatterie, mais qu'on peut tous changer, en fait. On voit les gens qui peuvent communiquer par des courtoisies mondaines et vous faire sentir vraiment bien, à l'aise. Et je pense que dans la situation de ce jeune homme, d'Azer, il aurait probablement dit des choses charmantes pour dissimuler quelque chose de profond en lui qui est mauvais. Par conséquent, Gad et Azer, qui étaient tous deux nés de la servante de Léa, étaient des garçons espiègles. Ils étaient là, ensemble, avec Joseph. Et celui-ci était si peiné qu'il dut aller raconter à son père les méchancetés que ce jeune garçon communiquait. Elle continue en disant, « Plus d'un jeune a été flatté en pensant que ses capacités étaient un don naturel, alors que les capacités qu'il pense avoir ne peuvent être atteintes que par une formation et une culture diligente. en apprenant la douceur et l'humilité de Christ. Croyant qu'il est naturellement doué, il pense qu'il n'est pas nécessaire de mettre son esprit à la tâche pour maîtriger ses leçons. Et avant qu'il ne s'en rende compte, il est rapidement pris au piège par Satan, par l'ennemi de nos âmes. C'est le genre d'expérience que l'on peut décrire par ce langage métaphorique quand on parle du beurre dans le pain, on parle de l'huile, on parle de la confection du pain, on parle d'huile de beurre, la graisse du pain, les mets royaux. Ce sont tous des pains très trompeurs, en fait, qui ont une belle apparence, qui ont un bon goût, mais qui cachent à l'intérieur quelque chose de mauvais. C'est pourquoi il nous a conseillé de ne pas manger à la table d'un roi, car ses mets sont trompeurs. Daniel, on peut prendre l'exemple, n'a pas mangé à la table du roi parce que l'apparence était belle, mais ce qu'il aurait mangé, est-ce que c'était bon pour son corps? Non. C'est une expérience qui veut nous montrer ici une métaphore très importante que Jacob nous partage dans Genèse 49. Enfin, ça nous donne l'apparence de quelque chose de merveilleux, alors qu'en réalité, c'est de la corruption. Et c'est comme ça que Jacob a décrit Hazard. C'est un esprit qui est si fier de lui, d'être royal, d'avoir la graisse de tout, d'avoir aucun problème, mais qu'en réalité, au plus profond de son cœur, il est corrompu par ses désirs personnels, charnels, et prêt à tout pour plaire à lui. Satan était à l'œuvre dans ces jeunes gens, à tel point que Joseph avait à avoir horreur de cela et en parlait à son père. Une langue flatteuse peut être une épée. Et dans la famille de Joseph, les relations étaient très dures, au point qu'ils étaient même prêts à tuer leur frère Joseph. Et c'était dû à quoi? À cause de leur langue flatteuse. Une langue qui avait un double tranchant, qui pensait faire le bien et qui détruisait encore plus la famille. Ils ont voulu tuer Joseph. La Bible nous parle de l'épée. Souvent, elle nous parle de l'épée. Et dans l'Ancien Testament, il en parle un peu différent du nouveau. Du nouveau, on parle de l'épée comme la parole de Dieu. L'Ancien en fait aussi allusion. Mais quelquefois, dans la Bible, on parle de l'épée d'une autre manière. On dit l'épée dégainée. Un épée dégainée, c'est un épée nue. Un épée qui est sortie de sa protection, prête à faire du dommage, à tuer. Ou à se défendre. Des fois, on peut se défendre avec l'épée, mais c'est très rare. Mais regardez ce que le psaume nous dit. Au même chapitre que nous avons vu tout à l'heure. Psaume 55, verset 22. Les paroles de sa bouche sont plus douces que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. On voit encore, il parle bien, mais dans son cœur, il y a un autre dessin. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Des épées dégainées ou des épées nues, selon la version de la Bible. Sa position était de couper et de détruire, plutôt que de construire. En fait, même si des mots doux étaient dans sa bouche, en fait, son cœur était tout le contraire de ce qu'il affirmait. On peut se rappeler des rêves de Joseph. Dans ses deux rêves, Joseph a vu des étoiles et a vu des gerbes qui se prostenaient devant lui. C'était des paroles enflammées qui ont été prononcées par ses frères. Ses frères l'ont injuriée, ils l'ont crachée au visage, ils l'ont dit, « Toi, le plus jeune, tu penses être plus grand que nous? Tu penses être plus important que nous? » Et ça l'a affecté de tous les frères, au point même qu'ils ont développé encore plus de méchanceté dans leur cœur envers lui. Et pourtant, tout ce qu'ils disaient dans leurs paroles, par la suite de ces histoires, c'était, « Ah, Joseph est super bien, super gentil, puis deux minutes après, il voulait le tuer. » Donc, on voit en fait que les paroles flatteuses, les paroles qu'ils disaient, qui étaient douces comme du beurre, comme de l'huile, formaient un pain, en fait, c'était le contraire dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit là, c'est qu'il y a des gens dans l'église qui sont de même et qui méritent une conversion à une nouvelle naissance, en fait, pour changer, comme Hazard a changé. Ils ont tous subi une conversion, ces gens-là. Hazard, Ricard, Jéda, Ruben. La sauvante Seigneur nous dit encore une fois, « Quel mal est fait dans leur cercle familial par la prononciation de paroles irritantes? Car les paroles irritantes de l'un amènent l'autre à répliquer dans le même esprit de la même manière. Puis viennent les paroles de représailles, les paroles de justification personnelle, et c'est par de telles paroles qu'un joug lourd et pénible est fabriqué pour votre coup. Car toutes ces paroles amères reviendront dans une récolte funeste pour votre âme. » Elle décrit clairement ce qui s'est passé dans la vie, dans la famille de Jacob. Quand Joseph a parlé de ses rêves, les frères de Joseph ont dit quoi? Ont vraiment dit des paroles irritantes. Et après ça, ils ont essayé d'amener une justification, etc. Et pourtant, ça l'a fait encore plus que diviser la famille. Ainsi, avec des mots doux mais tranchants, il y avait tous ces mots qui se produisaient dans la vie de foyer derrière le dos du père. À la lumière de ce trait de caractère non converti, que pouvait faire Dieu pour une telle personne? Pour un tel trait de caractère, de personnalité, tel qu'il était identifiable dans la tribu d'Azère, comment on pouvait régler ce problème-là dans cette tribu-là? Parce qu'on parle de la vie d'Azère, mais dans la tribu d'Azère, il s'est passé la même chose, en fait. On va en parler dans les informations suivantes. En fait, ceux qui suivent de près peuvent voir. Et vous pouvez vous rendre compte vous-même. Vous savez, on a peut-être un langage doux, quelquefois, mais combien de fois avez-vous fait la même entaille avec les autres? Parler de douceur, mais pour hériter. Parce qu'on peut parler doucement et hériter les autres, en fait. Oui, il y a la façon dont on le dit, mais il y a les mots qu'on utilise, les paroles qu'on dit, même si elles sont calmes, elles peuvent hériter l'autre personne. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Peut-être qu'on a déjà fait cela au cours de notre vie. En fait, cela installe le conflit. Le mal s'installe. Et là, on amène la guerre, la bataille. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que Dieu peut faire? À ce moment-là, est-ce que Dieu peut régler ces problèmes-là? Et c'est là que ça nous amène à approfondir davantage la vie d'Azère. Parce que si Dieu a intervenu dans la vie d'Azère, c'est qu'il peut intervenir dans ce cas-là, pour les mêmes raisons, dans notre vie. On peut parler de l'huile de la délibération. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dans Deutéronome 33, verset 24, on nous dit, « Et d'Azère, il dit, qu'Azère soit béni entre les fils, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il baigne son pied dans l'huile. » Encore une fois, on parle d'une métaphore ici. Comment on peut se baigner son pied dans l'huile? C'est comme si vous prenez de l'huile de canola et vous mettez votre pied nu dans cette bassine-là. Qu'est-ce que ça peut bien symboliser, cette idée ou cette représentation-là? En fait, ici, Moïse montre l'intervention de Dieu qu'il a prononcée sur Hazère. Ici, Moïse bénissait la tribu d'Azère en lui disant, « Mets ton pied dans l'huile, cela va te guérir. » On voit que c'était une tribu qui était aussi affectée par la naissance d'Azère et par son caractère. La bénédiction pour lui était maintenant la suivante. « Qu'Azère soit béni par des enfants, qu'il soit accepté par ses frères et qu'il trempe son pied dans l'huile. » Mais quelle est cette huile? On va nous parler, on va nous dire l'huile de délibération. Mais quelle est cette huile-là? Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? On parle d'une bénédiction, et on voit que Moïse prononce une bénédiction sur Hazère, tandis qu'Azère prononce la malédiction par des paroles flatteuses qui cachent un arrière-plan corrompu. Donc, Dieu savait qu'Azère pouvait guérir. Il savait qu'Azère pouvait changer. Il savait qu'Azère avait un vécu, mais que Dieu avait un plan plus grand pour lui. Et l'Élouette nous dit, « Demandez à Dieu de vous donner beaucoup d'huile de sa grâce. Examinez attentivement chaque parole, qu'elle soit écrite ou parlée. » On peut parler ici, puisqu'il y a le site-là, on peut parler ici du Nouveau Testament, dans Matthieu 24. Si vous vous rappelez, dans Matthieu 24, il y avait un serviteur infidèle. Il avait fait quelque chose à son compagnon de service. Il est dit qu'il frappe son compagnon. Dans Jérémie 18, verset 18, ce chantiment du serviteur est décrit comme un chantiment avec la langue. Il condamne son serviteur, il le frappe avec sa langue. C'est ce qu'Azère devait évidemment être capable de faire. Et Jésus a repris cette même idée dans Matthieu 24, en disant que le serviteur infidèle dans la parabole de Jésus, en fait, a condamné, a frappé son compagnon par sa bouche, sa langue. Mais ici, la bénédiction était que si Hazère acceptait l'intervention de Dieu, selon la promesse qui était donnée ici, il recevrait l'huile de la grâce. Donc, ça veut dire que si Hazère prenait le temps de mettre son pied dans l'huile, l'huile représentant la grâce, en fait, Dieu allait intervenir dans sa vie. La solution est donc Jésus-Christ. La solution est donc une expression métaphorique signifiant que l'huile de la grâce, le Saint-Esprit guiderait ses pas. Et donc, on voit ici que le seul moyen de quitter le caractère d'Hazère, même aujourd'hui, c'est d'accepter de mettre le pied dans l'huile. C'est d'accepter de mettre notre pied dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut intervenir dans notre vie, peu importe notre caractère. Et là, on va continuer. On a vu Gad, on a vu Ruben, on a vu Judas, puis là, on voit Hazère, puis on voit que Dieu intervient dans sa vie. Dieu va intervenir dans tous ceux et celles qu'on va voir, mais d'une manière totalement différente. Il faut examiner chaque mot, qu'il soit écrit ou prononcé. C'est ça ici, la délibération de l'huile. Il faut remarquer comment Dieu fait aboutir ce genre de choses et ce qu'il fait pour changer le cours des choses. Parce que Dieu permet. Dieu permet des choses. Et là, on va en voir ce que Dieu permet à nous. Dieu peut permettre des choses sur ses bien-aimés pour qu'ils puissent changer. C'est-à-dire, si Dieu permet qu'il soit attaqué par l'ennemi afin qu'il comprenne sa propre faiblesse, il lui permet de commettre une gaffe et il est plongé dans une humiliation douloureuse. En fait, Dieu permet que l'orgueil de l'homme soit atteint par l'ennemi. Pourquoi? Pour qu'il puisse tomber dans une humiliation. Peut-être même jusqu'à la dépression, mais pourtant, Dieu dit, mets ton pied dans l'huile et je te relèverai. Est-ce que ce n'est pas ça qui est arrivé à tous les enfants d'Israël en Égypte? Rappelez-vous ce qui est arrivé aux enfants d'Israël en Égypte? Une grande humiliation. Joseph avait accusé un de ses frères de voler l'or, une coupe d'or, au point que tous les frères étaient déstabilisés. Joseph avait refusé de les servir, de leur donner. Et cela a été permis parce que Dieu en a voulu ainsi. Dieu voulait donner une leçon à ses fils, à ses frères, au fils de Jacob. À cause de leur mauvaise action contre Joseph, Dieu a permis à l'ennemi d'amener Joseph en Égypte, de faire vivre à ses frères l'expérience de la purification. Le texte disait que Dieu permet qu'ils soient attaqués par l'ennemi, afin qu'ils comprennent sa propre faiblesse. Et ils ont appris, par cette expérience en Égypte, de cette humiliation en Égypte, qu'ils devaient changer. Et voici ce qu'ils ont appris. Quelles leçons ont-ils apprises? On lui permet de commettre une gaffe, et on le plonge dans une humiliation douloureuse. Mais lorsqu'il se tord sous le sentiment de sa propre faiblesse, il ne doit pas être jugé sévèrement. Encore une fois, n'est-ce pas une belle description de ce qui est arrivé à ces hommes en présence de Joseph? Joseph les a humiliés, douloureusement. Après ça, ils se sont humiliés dans leur propre faiblesse, ils se sont dit, c'est à cause qu'on a condamné Joseph dans le puits, qu'on l'a vendu, c'est à cause de ça en fait, qu'on est condamnés à mourir de faim. Et c'était une profonde humiliation de leur côté. Et pourtant, Joseph ne les a pas jugés. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu se retourner contre eux, puis il les a amenés à mourir ou en prison. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, c'est dans un but précis que cela est arrivé. Ils ont été abassaudis quand ils ont appris que c'était Joseph qui était derrière cela, et que Joseph les a acceptés, il les a pardonnés, et qu'il les a repris dans ses bras. Joseph était, bien sûr, une représentation, une image de Jésus-Christ qui nous pardonne en fait. Et on avait étudié ça récemment. On avait étudié la bonne nouvelle du jugement, et on avait étudié la vie de Joseph. Parce que dans la vie de Joseph, il y a une bonne nouvelle du jugement. Parce que même si le jugement nous tombe dessus, Dieu ouvre les bras, il nous pardonne et nous reprend. Et c'est ce qu'il a fait avec Hazard. Il les a repris, il les a rétablis à leur poste. Une personne aussi mauvaise qu'Hazard, qui disait de belles paroles, et que dans son cœur, se montrait une épée prête à tuer, à détruire tout ce qui bouge. Encore une fois, par Joseph, Dieu a révélé que la grâce est en fait à tout type de personnes, à tout caractère, et même à ceux qui disent des paroles flatteuses, et qui veulent changer. On nous dit ici, encore une fois, « Lorsqu'il se torse sur le sentiment de sa propre faiblesse, il ne faut pas le juger sévèrement. C'est le moment par-dessus tout où il a besoin d'un conseiller judicieux, d'un véritable ami qui a le discernement du caractère. C'est le moment où il a besoin d'un ami qui soit conduit par l'Esprit de Dieu, qui traite patiemment et fidèlement les égarés, et qui relève l'âme abattue. Il ne faut pas l'élever à l'aide de la fatrie. Il ne faut pas refaire de la même manière que l'on fait. Personne n'est autorisé à distribuer à l'âme cet enivrement illusoire de Satan. Il faut plutôt lui indiquer les premiers barreaux de l'échelle et placer ses pieds trébuchants sur les barreaux les plus bas de l'échelle du progrès. » Là, on se rappelle. Quelle était la bénédiction de Moïse sur Hazard? Son pied. C'est-à-dire, vous lui montrez les premiers barreaux et vous mettez ses pieds sur les premiers barreaux. Même chose, Moïse a dit qu'il mette son pied en fait. Le pied peut représenter l'étape la plus bas. Si on met son pied dans l'huile, on va essayer de mettre tout son corps dans l'huile après. Mais on commence étape par étape. Quand une personne est au plus bas de l'échelle, qui est au plus bas de l'échelle, qui est détruit, dû à un événement important, dû au fait que Satan l'a attaqué pour diverses raisons, Dieu dit quoi? Dieu dit, il ne faut pas le flatter, il ne faut pas le relever à l'état qui était avant de cet état de faiblesse. Mais il faut lui montrer le chemin, en fait. Parce que l'état qui était avant, c'est ce qui l'a amené à chuter très bas. Et Dieu nous dit, ne va pas le flatter pour le ramener là. Dis-lui les vraies choses. Dis-lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Montre-lui le premier pied de l'échelle. Qu'il mette ses mains, après ça qu'il mette ses pieds, puis qu'il monte l'échelle petit peu à petit peu. C'est la façon dont Dieu veut qu'on travaille avec ces gens-là, en fait, qui sont frappés par la méchanceté, par l'ennemi, mais qui démontrent que Dieu les aime et qu'ils changent, en fait. Pierre dit, « Ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété la bonté, à la bonté la charité. Car si ces choses sont en vous et si elles abondent, elles font que vous ne serez ni stériles, ni inféconds dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Quel est le secret de la victoire pour les personnes qui ont une personnalité telle que celle d'Azard, avec leur langue tranchante et leur expression sophistiquée et noble, qui sont néanmoins décrits comme des épées tranchantes? Quel est le remède pour les personnes qui ont le don de la parole, comme on dit familièrement, des personnes qui flatteront et feront des dégâts sous le gouvernement de Satan? Il existe un seul secret pour la personne ayant une telle personnalité. Peut-être que c'est l'un d'entre vous qui nous écoutez. Et la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 30, verset 1, « Puis Ézéchias envoya vers toute Israël et Judas. » Et il écrivit même des lettres à Ephraim et Manassé pour qu'ils vinsent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ici, ce qui semble inutile nous démontre un point important. À cette époque, Ézéchias était le roi de Jérusalem. Des deux tribus de Judas et de Benjamin et au nord se trouvaient les dix autres tribus. Dans le sud se trouvaient Judas et Benjamin, dans le nord, se trouvaient les dix tribus. Ici, Ézéchias les invite à venir adorer le vrai Dieu à Jérusalem, à pratiquer une fête, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis des dizaines d'années. Il faut se rappeler que ces dix tribus avaient leur siège, leur capitale à Samarie. Et Samarie, si vous vous rappelez, Samarie, c'était un mélange de paganisme et de judaïsme ou de la religion hébraïque. C'est un mélange des deux. C'est la raison pour laquelle les Juifs, à l'époque de Jésus, détestaient les Samaritains. C'était parce que les Samaritains disaient croire au vrai Dieu mais mélangeaient des traditions païennes. Mais Ézéchias venait de où? Ézéchias venait de la tribu d'Azard. Hazard et toutes les autres tribus étaient invités à venir mettre le pied dans l'huile. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'Ézéchias invitait toutes les tribus qui avaient subi une grande humiliation parce qu'ils venaient de Babylone, qu'ils venaient des Medes et des Perses et que par la suite, ils ont retrouvé leur endroit. Ézéchias les a invités à quoi? À recevoir la bénédiction de Dieu en revenant à Jérusalem puis en pratiquant les ordonnances de l'Éternel. À recevoir en fait les richesses que Dieu avait données au peuple à Jérusalem. C'est la même chose en fait pour nous aujourd'hui. La Pâque, c'est une préparation, c'est un symbolisme de Christ. On va en parler justement cet après-midi. Et c'est ça en fait. La même chose que Dieu fait pour nous aujourd'hui. Dieu nous invite à quoi? À remettre le pied dans l'huile. À quoi? À nous préparant, en revenant pour accepter Jésus-Christ. En retournant à l'Église, en retournant au culte, aux diverses, peut-être, groupes qui existent dans les Églises pour renouer le lien qu'on a perdu avec Dieu. Dans 2 Chroniques 30, verset 10 et 11, on nous dit « Les coureurs passaient ainsi de ville en ville par le pays d'Éphraïm et de Manassé et jusqu'à Zabulon, mais l'on se moquait d'eux et l'on se raillait. Toutefois, quelques-uns d'Azard de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et verrent à Jérusalem. » Qu'est-ce qu'ils ont dit? La majorité des dix tribus se sont moqués des messagers. Mais une partie de la tribu d'Azard se sont humiliés et sont retournés à Jérusalem. Lorsqu'une personne pleine de cette soi-disant noblesse, de cette belle parole, de ce don de la parole, est pourtant polluée par Satan à cause de ses origines, à cause de sa famille, à cause de son passé, dans le fond, et s'humilie, comme Hazard l'a fait, en venant à Jérusalem, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, ici, fait juste prouver que quelqu'un qui est corrompu par sa vie passée, par le contexte, par ces diverses autres choses, en fait, peut recevoir le Saint-Esprit et peut revenir dans le droit chemin. Et c'est là, en fait, qu'on voit que la grâce est donnée aux humbles. Dans Jean 4, verset 10, on nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et quoi? Il vous élèvera. » Enfin, on ne peut pas être élevé puis venir à Dieu. Il faut être humilié pour revenir à Dieu. En fait, Dieu donne l'huile de sa grâce aux humbles. Il dit même au contraire. Au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pêcheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez-vous. » C'est quoi un cœur partagé? On voit, un cœur partagé, c'est comme séparé, c'est comme fissuré, étant deux. On a étudié ça au début de l'année 2022. Un cœur partagé dans d'autres, surtout en anglais, on dit « double mind », « mind », « esprit ». Un cœur partagé, c'est comme un double état d'esprit, un état d'esprit double, un état d'esprit séparé, en fait. Ça veut dire que notre esprit peut nous faire révéler une image qui ne nous est pas réellement dans notre vie. Ça veut dire, en fait, qu'on peut dire des choses qu'on ne fait pas, on peut dire des choses qui ne révèlent pas notre réel état du cœur. C'est ça, un cœur partagé. Un cœur partagé, ça veut dire qu'on est divisé sur ce qui est le bien et le mal et on veut faire paraître quelque chose de bien, mais notre intérieur est mal. On peut penser à la même chose qu'Azère, dire des mots doux et pourtant, ce sont des épées tranchantes. Mais Jacques nous donne une solution. approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pêcheurs, nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On parle ici des dates. On peut inclure Azère ici. Azère a décidé de s'humilier, de venir se prosterner à Jérusalem. Et nous sommes tous invités, ceux et celles qui veulent faire partie des 144 000, des 12 000 de la tribu d'Azère sont invités à venir dans la Jérusalem céleste, à s'humilier devant le Seigneur et que le Seigneur puisse nous élever. Et donc, il y a un appel avant de terminer. L'appel final à tous ceux et celles qui se retrouvent, peut-être qui se voient dans le caractère d'Azère. En fait, pour qu'un homme comme Azère soit compté parmi les 144 000, il doit tenir compte de l'appel à s'humilier. C'est ce qu'Azère a fait et c'est ce que la tribu d'Azère a fait. En fait, c'est l'appel merveilleux de Dieu à Israël en tant que peuple de tribu combiné. Dans Jérémie 3, versets 12 à 14, on peut y lire « Va, écris ses paroles vers le nord et dit « Reviens, Israël, la rebelle, dit l'Éternel. Je ne prendrai point pour vous un visage sévère car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours, mais reconnais ton iniquité que tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu, que tu sois tourné ça et là tes pas vers les étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Convertissez-vous, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille et je vous ramènerai dans Sion. » Cela ressemble beaucoup à l'appel des 144 000. Comment pouvez-vous trouver un 144 000 dans le monde de l'Église aujourd'hui? un d'une ville et deux d'une famille. Ceux d'entre vous qui répondent « Venez, dit l'Éternel, parce que Dieu veut se marier avec son Église. Dieu veut se marier avec vous. Il veut se marier avec vous. En ce moment, on se prépare à ce mariage. Beaucoup d'Azère ont répondu et beaucoup d'Azère aujourd'hui, ceux qui décrivent, se voient dans le caractère d'Azère vont accepter. Et donc, ces gens qui sont de la mentalité d'Azère, de la pollution d'Azère, de la vie d'Azère, qui peuvent s'identifier à ce genre de personnes qui parlent avec intelligence et qui peut être si tranchant dans son jugement des autres, s'ils s'humilient et viennent à Sion, ils peuvent être parmi les 144 000. La promesse qui lui a été faite était qu'ils survivraient. Et d'Azère, il dit qu'Azère soit béni entre les fils, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il baigne son pied dans l'huile. Tes verrous seront de fer et des reins et ton repos durera autant que tes jours. En fait, après s'être humilié, après que ces gens se soient humiliés, ils seraient alors guidés et leurs pieds seraient chaussés de ces solides chaussures protectrices. Ça dit, tes chaussures seront de fer et des reins et ta force sera à la mesure de tes jours. En fait, il y a une autre victoire pour ce genre de personnes. Peu importe leur passé. Il y a eu un exemple de cela à l'époque de Jésus. Il y avait une telle personne qui a reconnu Jésus alors que beaucoup en Judée ne l'ont pas fait. Une personne qui a apprécié que le vrai Messie était venu alors que d'autres qui étaient dans des positions plus favorables parce qu'il était juif qui n'ont même pas compris. Dans Luc 2, verset 36 à 38, vous voyez ce qu'il nous a dit. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, fille de Phanuel, de la tribu d'Azère. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu avec son mari sept ans depuis sa virginité. Elle était veuve, âgée d'environ quatre-vingt-quatre ans et elle ne sortait point du temple, servant Dieu nuit et jour en jeûne et en prière. Étant survenue à cette heure, elle louait aussi le Seigneur et elle parlait de Jésus à tous ceux de Jérusalem qui attendaient la délivrance d'Israël. Elle est entrée en voyant Siméon bénir Jésus. Elle l'a reconnue et est devenue un témoin du vrai Jésus. Et elle était de quelle tribu? De la tribu d'Azère. En fait, il peut en être pour nous aussi aujourd'hui. Quel que soit le milieu dans lequel nous avons été amené par la naissance, par le péché d'humain et par le fait d'être façonné dans le péché, peut-être dans notre vécu, cela ne fait aucune différence. C'est lorsque nous répondons à l'appel que ce qui était de l'huile sur la langue et qui était pourtant tranchant comme des épées peut être transformé en belles paroles de l'Évangile et pour l'Évangile et surtout utile à une diffusion de la lumière de Dieu dans le monde. Il faut savoir qu'il va en avoir des gens comme Azère puisqu'il y en a 12 000 parmi les 144 000 de la tribu d'Azère issus de ce type de caractère. Et donc, on doit se réjouir du précieux réconfort qui nous a dit ici à nouveau dépeint. Si vous pouvez vous identifier à la corruption d'Azère, il ne faut pas désespérer, mais il faut répondre à l'appel et mettre le pied dans l'huile de la grâce. Et donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est de quel côté serez-vous? Est-ce que vous allez accepter l'appel que Dieu vous offre de pouvoir trouver la grâce ou non? Donc, que Dieu vous bénisse et je vais terminer par une courte prière avant la fermeture. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de nous permettre Seigneur de pouvoir étudier le caractère de chacune des tribus. Nous avons vu aujourd'hui la tribu d'Azère, une tribu importante qui nous montre Seigneur le caractère d'Azère et comment Azère a pu changer Seigneur. Et tu nous montres que tu offres une solution pour chacune des tribus de chacune des personnes des caractères différents. Que tu puisses nous montrer cela aussi à nous aujourd'hui Seigneur, que tu puisses nous montrer de quelle tribu nous sommes et quelle est notre solution pour sortir de notre vie antérieure et naître de nouveau en toi. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter et Seigneur nous permettre de réellement voir notre besoin et de répondre à l'appel que tu nous envoies Seigneur. C'est ma prière au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.